Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra C'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour cet avant dernier chapitre de ce dossier consacré aux erreurs les plus fréquemment commises en salle Erreurs qui, je vous le rappelle, vont non seulement causer un ralentissement de votre progression Mais également à devenir potentiellement les origines d'éventuelles blessures Alors aujourd'hui on va s'attaquer au cas des triceps Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer vite ce programme A tout de suite Première erreur et indubitablement une des plus commises en salle, en l'occurrence lors des extensions à la poulie Ne pas travailler en amplitude complète En effet, je ne compte plus le nombre de pratiquants qui, sur la phase excentrique, arrêtent le mouvement des avant-bras parallèles au sol Sachez que vous vous tirez une balle dans le pied Je vous rappelle que vous avez une poulie qui vous offre une tension continue Donc veillez véritablement sur la phase excentrique à remonter au-delà de cette parallèle Afin de profiter des bénéfices que vous octroie cette dite poulie En l'occurrence, en offrant à vos triceps un étirement digne de ce nom qui vous assurera un meilleur recrutement Deuxième erreur, comme on dit cette fois-ci, lors du développé coucher pris serré, ne rapprochez pas trop vos mains sur la barre Eh oui, certains coachs préconisent encore de rapprocher fortement les mains sur la barre, voire de les coller l'une à l'autre Sachez que ça ne sert absolument à rien Rapprocher très fortement vos mains sur la barre n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos triceps Cela va juste vous apporter deux choses La première, c'est que cela va participer à allègrement vous démolir les poignées Puisque sur la phase excentrique, vous aurez les poignées littéralement pliées Comme si vous vous auto-infligez des clés de poignées Deuxièmement, cela va favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur Ce qui aura comme conséquence une réduction considérable de la tension imprimée sur vos triceps au profit de vos pectoraux Donc mon conseil, placez vos bras le long du corps et vous obtiendrez de facto la largeur de prise optimale pour travailler vos triceps Troisième erreur, ne pas travailler ses triceps dans l'heure ensemble En effet, je vois certains pratiquants arborer un chef latéral, celui en forme d'aileron bien développé Par contre, le reste est un peu en berne Alors je vous rappelle que les triceps, comme le nom l'indique, sont composés de trois chefs Le chef latéral et le chef médian, appelé également vaste Et le long chef, appelé également longue portion Et ces trois chefs bien développés donneront cette forme de fer à cheval à vos triceps Alors il est à noter que même s'il est impossible d'isoler spécifiquement un de ces chefs Certains exercices focaliseront la tension plus particulièrement sur l'un d'eux Alors vous l'aurez compris, pour obtenir ce fer à cheval Vous devrez impérativement varier les exercices et les angles de travail A titre de bref rappel, pour solliciter le chef latéral et le chef médian Par exemple, vous pouvez effectuer des extensions à la poulie Que ce soit à la barre, à la corde ou pourquoi pas en supination Mais également des skull crushers avec les coudes perpendiculaires à votre buste Pour la longue portion des triceps, qui à mon sens est un peu trop dénigré Ce qui est un tort puisque c'est ce qui va véritablement donner de la masse à vos bras On optera cette fois-ci pour des exercices où le coude sera placé à la verticale En l'occurrence des extensions verticales A la poulie corde, à la poulie barre, en unilatéral avec un halter Et pourquoi pas des skull crushers Mais cette fois-ci avec les coudes placés plus en arrière Et enfin, certains exercices qui vont solliciter les trois têtes Comme le fameux développé couché prise serrée Quoi qu'il en soit, vous devez absolument varier vos mouvements Quatrième erreur, ne confondez pas dips triceps et dips pectoraux En effet, il peut être aisé d'effectuer l'amalgame entre ces deux techniques Amalgame qui sera préjudiciable pour le développement de vos triceps Alors à titre de bref récapitulatif, la position de buste Le buste qui sera penché en avant lors des dips pectoraux Par contre pour les dips triceps, on va tâcher de maintenir le buste un maximum droit Afin de focaliser réellement la tension sur les triceps La largeur de prise Pour les pectoraux, on optera pour une prise large Par contre pour les triceps, ce sera une prise serrée Et enfin, dénominateur commun aux deux techniques L'amplitude de travail Évitez de descendre au maximum sous peine de sur-étirer l'épaule Mais également de stresser l'articulation de cette dernière Veillez plutôt à descendre jusqu'à ce que vos bras atteignent la parallèle Voir légèrement sous cette dernière en fonction de votre souplesse articulaire Cinquième erreur, durant vos extensions à la poulie Ne faites pas de mouvements de tiroir Alors ce que j'appelle des mouvements de tiroir Ce sont ces mouvements de coude d'avant en arrière Qui auront comme conséquence, vous vous en doutez Une perte considérable de la tension imprimée sur vos triceps Mais également une perte de leur isolation Puisque vous allez faire intervenir vos dorsaux En effet, à effectuer ces mouvements de tiroir Reviens intégrer dans le mouvement une forme de mini pull-over Je vous rappelle que les extensions à la poulie sont un mouvement d'isolation Isolation qui sera garantie par la fixation des coudes sur les côtés En effet, durant le mouvement, seuls vos avant-bras devront bouger Sixième erreur, on revient du côté des dips Mais cette fois-ci entre bancs Ne pas régler correctement l'écartement entre les deux bancs Ce réglage qui est une étape basique Mais primordiale pour vous assurer une bonne efficacité de travail Et c'est généralement là où le bas blesse Un mauvais positionnement de bancs, voilà ce que ça donne Un buste qui est fortement éloigné du banc arrière Une descente de buste qui n'est pas trop verticale Mais légèrement en diagonale Un sur-étirement des épaules Mais également un stress au niveau de l'articulation de ces dernières Enfin bref, la totale pour vous assurer un mauvais travail Et d'éventuels bobos Un bon positionnement des bancs doit vous permettre d'effectuer Une descente du buste vertical Et comme indicateur, veillez à ce que vos fessiers et votre dos Frôlent continuellement le bord du banc Septième erreur, faites des extensions à la poulie Non pas des extensions développées Par extensions développées, je pense à ceci C'est-à-dire un buste placé à l'aplomb de la barre Les épaules en avant En pressant la barre vers le bas En utilisant le poids du corps Et les coudes qui fuient vers l'extérieur Mauvaise exécution qui traduit généralement Une charge de travail beaucoup trop élevée Alors non seulement vous allez dénaturer l'exercice originel En le faisant passer de l'exercice d'isolation A une forme de pseudo développée Où vos pectoraux seront fortement engagés Donc mon conseil, laissez l'ego déjà à la maison Diminuez la charge de travail Et faites cet exercice d'isolation correctement Si vous voulez faire un développé couché pris serré Faites-le en début de séance avec une bonne barre Et voilà qui conclut cette vidéo sur les erreurs A absolument éviter durant l'entraînement des triceps La prochaine fois, on attaquera le cas des jambes Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Un Prozis qui vous offre moins 10% de réduction Sur chacune de vos commandes Et ce, en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Je remercie également mon sponsor Inissi Inissi qui est une société qui développe des applications mobiles Dédiées au coaching ultra personnalisables Et sous abonnement Pour de plus amples informations Vous aurez le lien en description de la vidéo Voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements De très bonnes vacances Il est temps pour ma part d'en prendre quelques-unes aussi On se retrouve dès la rentrée pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut Sous-titrage Société Radio-Canada